Je dirais qu'il n'y a pas une spécificité, mais plusieurs dans cette école. Le respect du rythme de l'enfant, des rythmes de l'enfant. Pour que vraiment les élèves qui peuvent avancer sans nous avancent et ne soient pas toujours dans l'attente et qu'on puisse être très disponibles pour ceux qui ont vraiment besoin de nous. On arrive, il y en a qui vont dans la classe, ils parlent ou alors ils commencent à travailler. Et il y en a qui vont dans la cour, ils jouent, ils parlent en fait, on fait un peu comme si on était en récréation. Le plus petit, je peux l'accompagner le temps qu'il se déshabille et puis après je rentre dans la classe avec lui. Ça me permet de voir ce qu'ils font comme activité sur la journée et puis lui d'être à l'aise pour pouvoir commencer sa journée aussi. On l'accompagne dans les premiers jeux de la journée et au bout de dix minutes, un quart d'heure, on le laisse continuer ses activités en fait. Chaque enfant apprend à son rythme, on ne peut pas lui imposer des apprentissages s'il n'est pas prêt à les recevoir. Chaque enfant prend l'atelier qu'il souhaite au moment où il sent qu'il est prêt à le prendre. A savoir que nous avons cinq domaines d'activité, donc mathématiques. 4 x 5 ça fait 20, 5 x 5 ça fait 25. Langage, écriture, activité sensorielle, science, art et vie pratique. Le nom c'est Julien. Oui et Julien c'est un nom mis ? Propre. Propre, très bien. Alexandre ? Glace, un nom commun. Très bien, donc nous avons fini de voir les natures des mots, maintenant on va étudier les fonctions. Beaucoup d'ateliers, la maîtresse les a faits. Par exemple, il y a un Time's Up, en fait tu as des personnages et tu dois connaître les personnages. Soit tu dois dire ce qu'ils ont fait ou soit tu dois les mimer. C'est surtout des ateliers Montessori qui sont plus basés sur la manipulation. Et puis les enfants ont accès toute l'année, donc s'ils ont envie de valider telle ou telle compétence, ils peuvent prendre l'atelier qui correspond pour le travailler et le remanipuler en fait. C'est toujours ce besoin de passer par le corps. On a remarqué quand même que les enfants intègrent mieux les notions quand ils le font, quand ils le vivent, quand ils la vivent. C'est vrai que c'est vraiment l'autonomie totale, ils arrivent, ils regardent leurs ateliers et ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Les filles, à une époque, les deux d'ailleurs, c'était vraiment l'atelier puzzle. Elles ne voulaient faire que des puzzles, elles restaient sur leurs puzzles. Après si c'est le même atelier pendant des semaines, ce sera le même atelier pendant des semaines. Mais il n'y a pas d'obligation à faire tel ou tel atelier. Mais j'ai des championnes du monde de puzzles maintenant qui me font même des puzzles de mille pièces. Donc voilà. Si l'enfant fait et refait, c'est qu'il y trouve encore son compte et qu'il a encore des choses à découvrir par là. Et avec l'expérience, on se rend compte qu'effectivement, l'enfant peut faire, refaire et refaire et devenir un expert dans ce domaine-là. Et un jour, il le laisse et il passe à autre chose, toujours. Tu vois, Elouina, il faut que tu le guides. Voilà, tu lui dis comment faire. Le parrainage, il a été proposé par une maman d'élève en conseil d'école. Et parce qu'on décrivait qu'on rencontrait des difficultés de violence dans l'école. Ma filleule, c'est Capucine, donc elle est en petite section. Et en fait, on leur apprend par notre manière comment on a progressé, nous, pour être au niveau-là, en ce moment. Du coup, naturellement, les grands sont protecteurs. C'est leur filleule, ils sont super fiers. Ils sont contents comme tout d'avoir cette responsabilité, d'avoir un petit dont ils sont le référent dans l'école. Et dans la cour, par exemple, ils n'aiment pas bien qu'on bouscule leur filleule. Justine, elle est trop belle. Sous-titrage Société Radio-Canada